Donc l'objectif de ce matin, la gestion des gammes de contrôle. D'accord ? Donc en version 16, on va parler de qualité. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, vous les posez par la partie chat, comme habituellement, et puis on y répondra en fin de séance. Donc l'objectif de ce matin, c'est de découvrir en une qualité comment on peut gérer des gammes de contrôle. Et puis, bien entendu, saisir les valeurs de contrôle ou de mesure qu'on a contrôlées en production, en expédition, en réception, par exemple. Et puis, conserver l'historique de ces saisies-là à titre d'information et d'avoir des non-conformités, des choses comme ça éventuellement ensuite. Alors le principe, il est simple. Dans un premier temps, il va falloir qu'on déclare nos moyens de contrôle et de mesure, qui sont les outils qu'on va utiliser sur nos gammes de contrôle. Une fois qu'on aura fait ça, le deuxième point sera de créer des gammes de contrôle. D'accord ? En utilisant les outils préalablement créés et déclarés dans PMI. Ensuite, une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir associer ces gammes de contrôle aux opérations de main-d'oeuvre, par exemple, au niveau d'un ordre de fabrication. Alors là, on parle de main-d'oeuvre, mais ça peut être une gamme de contrôle en expédition ou en réception, par exemple. Une fois que ça sera fait, bien entendu, après, vous allez déclencher le calcul des besoins, comme habituellement. Et puis, au niveau de l'édition des documents de fabrication, vous avez une petite case gamme de contrôle qui vous permet d'imprimer les gammes de contrôle histoire d'avoir un tableau pour pouvoir saisir les valeurs, par exemple. Et le dernier point, une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir saisir dans PMI les mesures associées aux différents contrôles et de manière à conserver l'historique de tout ça. Donc voilà le principe, c'est de maser sur cinq grands points, en fait, par rapport à ce point. Alors, comme on le disait, le premier point, c'est la gestion des moyens de contrôle. Donc ça, vous allez le trouver dans le menu, dans le menu qualité, saisie des moyens. Comme je le disais, la gestion des moyens de contrôle, vous allez trouver ça dans le menu qualité, saisie des moyens. D'accord. Et vous avez une petite fenêtre à disposition qui va vous permettre de déclarer vos instruments de contrôle et ou de mesure, un là ou l'autre, peu importe. Par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a quelques paramètres facultatifs que j'ai listés ici, 411, 412, 413 et 300, qui permettent de déclarer des types, des familles et des sous-familles en fonction de vos outils de mesure, si vous voulez les classifier d'une certaine manière, par exemple. Donc c'est ce que vous retrouvez dans la brique information, ici, au niveau de la fenêtre moyens de contrôle. Voilà. Donc ça, ce sont des champs, on va découvrir la fenêtre un petit peu plus en détail après, mais tout ça, ce sont des champs facultatifs. Au minimum, si vous voulez déclarer un outil de contrôle, ce qu'on propose de mettre, c'est au moins un code et une description, pour pouvoir le retrouver ensuite. Donc dans PMI, voici la version 16, l'écran principal. Donc ça se situe, comme on le disait, dans la qualité. Donc dans la qualité, ici, vous allez retrouver ce qu'on va dérouler ce matin, la saisie des moyens, les gammes, la saisie des valeurs, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, dans un premier temps, c'est la saisie des valeurs. Les moyens de contrôle, pardon. Donc comme on le disait, un moyen de contrôle, ici, c'est simplement un code que vous allez taper, et puis une description. D'accord ? Donc ça, ça vous appartient, c'est la description de l'outil de mesure que vous êtes en train de déclarer dans PMI. Après, vous avez un certain nombre de champs, que vous pouvez déclarer ou pas, ce sont des champs facultatifs qui permettent de décrire le moyen de contrôle. Alors vous avez des types, voilà, et des familles, des choses comme ça. Bon, ça, c'est lié aux paramètres 411, 412 et 413, comme on le disait tout à l'heure, qui vont permettre de classifier l'outil dans une certaine catégorie. Voilà, ensuite, vous retrouvez éventuellement le numéro de série, si vous le souhaitez, de votre outil, la marque, l'affectation, des infos 1, 2, 3, 4, qui sont des champs libres. Vous pouvez déclarer ses caractéristiques techniques. Une capacité, par exemple, de 250 mm, on sait que cet outil-là ne pourra pas mesurer au-delà de 250 mm, par exemple. Et puis qu'il a une précision 0,1 mm, par exemple. Bon, ce n'est pas obligatoire de saisir tout ça, ça reste informatif au niveau de la description de l'outil. Ensuite, au niveau de la partie contrôle, ici, vous avez des champs mis en service, qui permettent d'indiquer des dates, par exemple. Donc, la date de mise en service, la date de dernier contrôle, et puis la date de prochain contrôle, de manière à savoir qu'il y a un outil à contrôler, pas le samedi, mais le vendredi, 13, au hasard, dans un an, par exemple. Avec la périodicité, c'est une fois tous les ans, et que notre outil, il est actif. Donc là, par rapport à ça, ce que vous allez faire, c'est décrire vos moyens de contrôle de cette façon-là, par rapport à ces différents champs qui vous sont proposés. Une fois qu'ils sont décrits, bien entendu, vous pouvez les rechercher, et ils sont à disposition. Vous retrouvez, alors vous pouvez avoir une machine, un pied à coulisses, une jauge de profondeur, un trait, etc., etc. Voilà, ça, ça vous appartient, c'est la description de vos outils par rapport à ça. Voilà, donc là, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est déclarer nos moyens de contrôle. Maintenant, nous allons générer des gammes de contrôle en s'appuyant sur l'outil de contrôle qu'on a déclaré au préalable. Alors, les gammes de contrôle, vous allez trouver ça dans le menu qualité, gamme, voilà. Et des gammes de contrôle, bien entendu, elles peuvent être de plusieurs types. Alors, ça peut être basé sur, alors on va commencer par le bas, sur une gamme, par exemple. Donc, un type gamme, en fait, c'est une gamme standard, générique, type que vous allez pouvoir créer, et que vous allez pouvoir affecter aux différentes opérations de main d'œuvre, par exemple. L'idée, c'est que si on a quelque chose de standard, qu'on veut appliquer à différentes opérations de main d'œuvre dans notre process, d'éviter de ressaisir à chaque fois la gamme de contrôle, mais de créer une gamme standard, et puis de s'appuyer dessus dans les différentes opérations de main d'œuvre pour pouvoir l'affecter, en fait. Après, vous avez des gammes de contrôle en expédition et en réception. Donc ça, ce sont des gammes qui vont être associées à un article, bien précis, dans PMI, de manière à avoir à disposition la fonction de saisie des valeurs de contrôle en réception ou en expédition d'un produit, par exemple. Voilà. Et en nomenclature, c'est pareil, c'est une gamme de contrôle qui va être associée à une ligne de nomenclature bien précise dans le système. Donc nous, ce qu'on va faire, à titre d'exemple, ce matin, on va créer une gamme de contrôle dans... Enfin, une gamme de contrôle de dite type ou standard, peu importe, ou générique, qu'on va venir affecter derrière à nos différentes opérations de main d'œuvre par la suite. Voilà. Alors, juste une petite info par rapport à ça. Quand vous créez une gamme standard ou type, on définit le nom de cette gamme-là dans le champ article. D'accord ? On fera un exemple après tout à l'heure par rapport à ça. Alors, quand vous rentrez dans la fenêtre de création des gammes de contrôle, vous avez mis une impression écran dans la partie supérieure, où vous avez un certain nombre de champs à remplir, à compléter. Alors, le premier, c'est la description. Alors, la description, c'est simplement la description du contrôle que vous allez avoir à réaliser. Ça va être contrôler le diamètre, contrôler la largeur, contrôle visuel, etc. Ensuite, vous avez un champ repère. Un repère, on cherche, par exemple, à rattacher cette information à un repère sur un plan de fabrication, par exemple. Donc, ça, c'est du texte libre, tout comme la description. Alors, autant la description, elle est importante pour mettre l'information à disposition de la personne qui fera le contrôle, autant le repère, c'est une information qui sera facultative. Ensuite, dans l'appareil, dans l'appareil, c'est une liste qui est associée aux moyens de contrôle que vous avez créés au préalable. Donc là, à l'instant, on a créé un pied à coulisses. Si vous allez dans la colonne appareil, vous déroulez la liste et vous allez retrouver vos différents moyens de contrôle. C'est ce qu'on voit ici dans l'impression écran à droite de la slide. Ensuite, nous avez un symbole. Donc, un symbole, c'est simplement un visuel que vous voyez ici, là, qui est associé au contrôle. Si vous voulez indiquer à l'opérateur que c'est un diamètre, c'est une cote, c'est un parallélisme, une tolérance, etc. Donc là, il y a une bibliothèque de symboles existants sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour pouvoir déclarer votre opération de contrôle. Ensuite, vous avez la valeur nominale. Donc la valeur nominale, c'est une valeur numérique qu'on va chercher à contrôler. Si on va chercher à contrôler un diamètre de 10 mm, par exemple, la valeur nominale, ça sera 10. Et l'unité, vous mettrez mm pour mm, par exemple. En sachant que c'est du texte libre, toutes ces informations-là, aussi bien la valeur nominale que l'unité. Si vous voulez mettre mm pour mm, ou m pour m, après, ça vous appartient. Il n'y a pas d'intelligence particulière par rapport à ça. Ensuite, vous avez une colonne qualité. Donc la colonne qualité, elle est basée sur ce qu'on connaît au niveau des tolérances en termes d'arbres à lésage, par exemple, avec des tolérances H8, des choses comme ça, auxquelles se réfèrent des écarts mini et des écarts maxi qui sont déjà préétablis, en fait. Donc vous verrez, par exemple, tout à l'heure, le fait de mettre H8 dans qualité, les écarts mini et les écarts maxi viennent se compléter d'eux-mêmes par rapport à la norme associée à ces différents codes-là. Voilà, l'unité, comme je le disais, ça vous appartient, vous mettez ce que vous voulez, mm, cm, etc., etc. Ou rien si c'est un contrôle visuel, par exemple. Les écarts mini maxi, c'est les tolérances en plus et en moins à respecter. Ensuite, le type de fréquence et la valeur de fréquence, je les saute volontairement, on y reviendra sur la slide d'après. Et puis, l'autocontrôle. L'autocontrôle, alors généralement, on met un O ou un N, mais c'est purement informatif, c'est facultatif, il n'y a pas besoin de le compléter, forcément. L'objectif, c'est de porter l'information à destination de l'opérateur, comme quoi il est en autocontrôle, auquel quand on met un O ou alors on met un N et ce n'est pas lui qui fera le contrôle, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Bon, voilà, ce genre d'informations va servir à ça, mais c'est facultatif, ce n'est pas nécessaire à compléter. Alors, dans PMI, on est toujours dans la qualité. Ici, vous avez la fonction gamme qui est à disposition. Voilà, donc ce qu'on disait, vous retrouvez les différents types, la nomenclature, expédition, réception, gamme. Alors, si vous créez une gamme de contrôle d'un point de vue expédition, dans la valeur article à côté, ce que vous allez mettre, c'est un code article auquel on va proposer une gamme une gamme de contrôle en réception ou en expédition. Nous, on va partir sur l'exemple de créer simplement une gamme de contrôle, une gamme de contrôle standard. Donc, dans le champ article, en fait, ce qu'on met, ce qu'on déclare ici, c'est le nom de la gamme standard qu'on va utiliser et qui vous sera reproposée dans les différentes opérations de main d'oeuvre pour pouvoir afféter cette gamme qu'on est en train de générer dans le processus. Alors, après, la description, c'est du texte, contre les diamètres, par exemple. Voilà. Le repère, vous mettez ce que vous voulez. On peut se référer à un repère de plan, par exemple. L'appareil de mesure, vous avez la liste des appareils qui vous sont proposés basés sur les moyens de contrôle qu'on a déclarés précédemment. Donc, on va prendre notre pied à coulisses. Le symbole, ici, vous avez à disposition la bibliothèque de symboles, par exemple. Alors, diamètre, parallélisme, une tolérance XY, une température, un contrôle visuel, etc. On va partir sur un diamètre pour faire quelque chose de simple. La code nominale que je cherche à contrôler, ici. L'unité, ça sera du millimètre, par exemple. En qualité, vous voyez, par exemple, si je mets H8, ici, à ce niveau-là, les écarts mini et les écarts maxi viennent se compléter automatiquement par rapport à ce qui se réfère au niveau de la déclaration de ce qui est H8 d'un point de vue norme. On ne va pas faire ça. On va mettre un écart mini de zéro, par exemple, et puis un écart maxi de zéro. Voilà. Et puis, autocontrôle, on peut mettre un O histoire de définir, ici, à ce niveau-là, que c'est l'opérateur lui-même qui effectuera le contrôle. Ensuite, vous avez tout un tas de commentaires. Enfin, tout un tas. Il y a un champ commentaire en bas qui vous permet de mettre des commentaires supplémentaires, ici, à disposition de l'opérateur. C'est-à-dire que ce commentaire-là va apparaître sur l'impression de la gamme de contrôle que vous pourrez imprimer tout à l'heure dans les documents de production. Donc là, c'est du texte libre. Ici, vous tapez ce que vous voulez. C'est informatif et ça sera imprimé, comme je le disais, et mis à disposition de l'opérateur qui fera le contrôle. Ensuite, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est la partie type de fréquence et valeur de fréquence. Donc ça, on va le voir juste à l'instant. Et bien entendu, ce tableau-là, vous le complétez s'il y a plusieurs opérations effectuées sur la même gamme. Vérifier la longueur, par exemple. On va utiliser de nouveau un pied à coulisses, etc. Donc c'est multi-contrôle au sein d'une même gamme. Vous pouvez déclarer plusieurs types de contrôles de cette façon. Voilà, donc les deux champs que j'avais passés volontairement tout à l'heure, ce qu'on appelle le type de fréquence et la valeur de fréquence, ce sont deux informations qui vont vous permettre de définir la quantité de pièces à contrôler. Donc, dans le champ fréquence, c'est une petite pièce dans laquelle vous avez quatre choix possibles. Et ces quatre choix possibles sont les suivants. Première pièce, on va considérer du coup que vous n'avez qu'une seule pièce à contrôler. Bon, la première, ou peu importe, vous en prenez une dans le lot. Et si on dit première pièce, on va considérer qu'on va avoir qu'une pièce à contrôler. Donc, vous en serez une quantité de produits à fabriquer de 50. Quoi qu'il arrive, il n'y aura qu'une pièce à contrôler parmi les 50. Ensuite, vous avez une information échantillon. Donc, échantillon, ça va être une quantité de pièces à contrôler. C'est une saisie libre. C'est vous qui allez indiquer la quantité de pièces à contrôler. Par exemple, vous lancez une fabrication de 50, vous voulez en contrôler 20. Et dans la fréquence, on va pouvoir mettre échantillon. Et dans la valeur de fréquence, vous mettez 20. C'est-à-dire, on saura qu'on aura 20 pièces à contrôler parmi les 50. Ensuite, un pourcentage. Donc, le pourcentage, vous allez indiquer un pourcentage de pièces à contrôler. C'est-à-dire que si vous mettez 50 %, par exemple, eh bien, vous lancez une quantité fabriquée de 50, vous aurez 25 valeurs à contrôler, 25 pièces à contrôler. Voilà. Et ensuite, vous retrouvez la notion de formule. Donc, la notion de formule, c'est quelque chose qui est un petit peu plus poussé et qui va vous permettre de calculer un nombre de pièces à contrôler basé sur la quantité de pièces à fabriquer. Vous fabriquez une quantité de pièces de 100, vous voulez qu'il y ait une règle X. Une quantité de pièces entre 100 et 200, vous voulez qu'il y ait une autre règle et vous voulez qu'il y ait une quantité de pièces supérieure. Si vous fabriquez une quantité de pièces à 200, vous voulez une autre règle encore. Il va falloir utiliser cette notion de formule pour pouvoir calculer sur ces règles-là la quantité de pièces à contrôler. Donc, dans le petit exemple, c'est assez simple, en fait. Alors, pour 101, on le verra tout à l'heure, c'est ce qui indique la quantité de pièces à fabriquer. Donc, ce qu'on lui dit, c'est que si la quantité de pièces à fabriquer est inférieure ou égale à 100, alors, on en contrôlera 10. Si la quantité de pièces à contrôler, ici, elle est supérieure à 100 mais inférieure à 200, on en contrôlera 15. Et si la quantité de pièces à fabriquer est supérieure à 200, alors, on renvoie un pourcentage de 10. Je calcule pour 101 ma quantité de pièces à fabriquer, multiplié par 01. C'est-à-dire que si ma quantité de pièces à fabriquer est supérieure à 200, dans ce cas-là, je raisonne avec un contrôle à 10% des pièces. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici. Type de fréquence, première pièce, échantillon, pourcentage, ou alors une formule. On va mettre, par exemple, le pourcentage 100% de la production. Auquel cas, on va contrôler exactement le nombre de pièces lancées en fabrication. Ensuite, vous pouvez utiliser une notion de formule, par exemple. La notion de formule, vous pouvez les déclarer avec le petit bouton qui est à disposition dans la fenêtre supérieure, ici, à ce niveau-là. Donc, des formules, vous en déclarer autant que vous voulez. Donc, à titre d'exemple, j'en ai fait une ici. Non, je n'en ai pas fait une. Mais dans l'idée, on va pouvoir utiliser ce qui est fait ici. Vous voyez ici, pourcent 1. Un pourcent 1, c'est ce qui est indiqué dans la fenêtre, en fait. Vous voyez, utiliser pourcent 1 pour désigner la quantité fabriquée et le mot clé renvoyer pour envoyer la quantité à contrôler. Donc là, on pourrait imaginer déclarer ce genre d'informations-là pour calculer la quantité de pièces à contrôler en fonction du nombre de pièces à fabriquer. Donc après, les formules, vous en déclarez autant que vous voulez en fonction des différentes règles qu'il y a. Et puis, ensuite, vous avez à disposition ici une petite aide pour calculer en fonction de la quantité à fabriquer et de calculer si vos formules sont bonnes. Donc voilà, simplement ici, vous saisissez. Alors, faites alors, envoyer 10, par exemple, si pour cent 1, supérieurs à 100, voilà, supérieurs ou égales par exemple, supérieurs ou égales à 100, en fait, alors, envoyer 20, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Puis après, vous avez cette petite formule pour tester le... Vous voyez, si j'en fabrique 50, on est bien sur la première information, j'en contrôle Redis, et si j'en fabrique ici 150, on va être sur la deuxième calcul, j'en fabriquerai 20, et on se situe ici à ce niveau-là. Voilà. Des petits exemples de formules de ce que vous allez pouvoir déclare. Donc une fois que vous avez créé votre gamme, une fois que c'est fait, vous avez défini votre gamme standard, type, alors il peut y avoir plusieurs gammes standards en fonction du type de contrôle à effectuer, simplement, vous avez juste à valider et c'est fait. Voilà. Donc là, on a créé dans le système une gamme standard qui est à disposition, qu'on va pouvoir mettre sur nos différentes opérations de main-d'oeuvre. Et le principe est exactement le même pour déclarer une gamme de contrôle en expédition ou en réception, par exemple, sauf qu'au niveau du type, vous ne prenez pas un type de type gamme, mais plutôt un type de type réception ou expédition. Voilà. Donc on a géré le moyen de contrôle, on s'est appuyé dessus pour déclarer nos gammes et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est à partir d'une opération de main-d'oeuvre, de venir se positionner dessus et puis de venir affecter la gamme standard qu'on a créée. Et comme c'est une gamme dite standard, on va pouvoir venir l'affecter à différents endroits, différentes opérations de main-d'oeuvre. Et moi, ça va m'éviter de ressaisir à chaque fois cette gamme-là. Donc le principe, c'est dans la nomenclature de se positionner sur l'opération de main-d'oeuvre auquel vous voulez associer l'opération de contrôle. Alors ça peut être une opération de main-d'oeuvre diverses et variées, c'est pas forcément une opération de main-d'oeuvre contrôle. Vous pouvez mettre ça sur du montage, chantier, etc. Toute opération de main-d'oeuvre est susceptible de se voir, mettre à disposition une gamme de contrôle. Donc le principe est le suivant, c'est quand vous êtes sur une opération de main-d'oeuvre, au même titre que vous double-cliquez dessus pour modifier du temps par exemple ou quelque chose comme ça, ou mettre un temps de mise en route. C'est un bouton tout à droite contrôle qui va vous permettre de définir une gamme de contrôle et qui plus est, si elle a déjà été définie en temps de gamme standard comme on l'a fait à l'instant, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour la récupérer. Et puis effectivement, quand vous êtes dans l'opération de contrôle, au niveau de l'opération de main-d'oeuvre, vous avez en haut à droite, on va le voir après, une fonction insérer gamme qui va vous permettre d'insérer la gamme standard qu'on a créée. Donc par exemple, ici nous avons un article. Cet article-là, il est constitué d'un certain nombre de composants, d'opérations de sous-traitance, comme vous le connaissez habituellement. Et ici, j'ai mes opérations de main-d'oeuvre, études, montage élègue, mécanique, contrôle chantier, etc. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de venir par exemple, alors sur l'opération de contrôle ou montage, peu importe, c'est de venir définir une opération de contrôle sur l'une de ces opérations de main-d'oeuvre. Donc là, ce que j'ai fait, je suis rentré dans la nomenclature, ou dans la gamme de fabrication de cet article-là. Et puis sur l'opération de contrôle, ici, je fais un petit double-clic de manière à me positionner dessus, ici à ce niveau-là. Et puis j'ai la fonction de contrôle à disposition tout à droite, qui va me permettre de définir ma gamme de contrôle. Alors ici, il y a deux stratégies. Soit la gamme de contrôle, elle n'a pas été créée en tant que gamme standard et puis ça va être à vous de saisir les valeurs. Sinon, vous pouvez vous appuyer sur la gamme standard, par exemple, ou la gamme STD qui en est une autre qui existait déjà avant dans le système. Et puis en cliquant sur l'insérer, de manière à pouvoir l'insérer de cette façon-là. L'idée, c'est que j'ai créé une gamme type qui va me servir à différents endroits et je n'ai pas forcément à ressaisir à chaque fois cette gamme de contrôle, ici, préalablement définie. Alors, ce qu'on voit, c'est que tout à l'heure, on avait un type nomenclature et on voit bien qu'ici, on est rattaché à un article ou un sous-ensemble en l'occurrence et qu'on est bel et bien attaché à une ligne de nomenclature ici à ce niveau-là. Et une fois qu'on a inséré la gamme standard, eh bien, peu importe, vous pouvez tout à fait la changer, vous pouvez tout à fait rajouter quelque chose ici en plus, rajouter des choses qui n'ont pas été définies dans la gamme standard. Vous pouvez même enlever une ligne en la sélectionnant, par exemple. Voilà. L'idée, c'est de s'appuyer dessus et puis la faire évoluer s'il y a besoin de la faire évoluer. Pour partir sur un pourcentage, on va contrôler, encore une fois, 100% de la production, etc., etc. Ou alors 50% et ainsi de suite. Donc, je m'appuie sur ma gamme standard ici et puis je vais la faire évoluer en fonction de ce que j'ai besoin. Je valide. Voilà. Et ce qui se passe ici, c'est que, alors je suis toujours sur mon opération de contrôle, le bouton contrôle ici m'a permis de définir ma gamme. Et habituellement, vous connaissez tous l'onglet général et l'onglet détail, il y a un bouton contrôle aussi actuellement qui me répète en fait, d'un point de vue informatif, ici je ne peux rien définir, c'est juste informatif, la gamme de contrôle qui est associée à cette opération de main-d'oeuvre. Voilà. Et qui résulte de l'action qu'on vient de faire en insérant la gamme de contrôle dite standard. Voilà. Puis après, il y a juste à valider. Voilà. Et là, on vient simplement d'associer une gamme de contrôle à notre opération de main-d'oeuvre, contrôle en l'occurrence. Et suite à ça, quand on va lancer notre produit, notre produit à fabriquer dans une commande client avec le calcul des besoins, etc., etc., et bien vous allez avoir une gamme de contrôle à saisir et éventuellement à imprimer au reprêt. Voilà. Donc ensuite, la prochaine étape, maintenant qu'on a défini notre gamme de contrôle et qu'on l'a associée à une opération de main-d'oeuvre, on va chercher à imprimer ce genre de document-là, par exemple, qui va être associé à un ordre de fabrication, en l'occurrence, basé sur ce qu'on a déclaré au niveau de la gamme. Et puis ici, vous allez avoir un certain nombre de pièces à contrôler avec un petit tableau. Ce nombre de pièces à contrôler est basé sur ce qu'on a défini tout à l'heure en termes de fréquence et de valeur de fréquence. Si vous mettez 100% de la production et que vous lancez 20 pièces, ici, vous aurez un tableau avec 20 lignes pour pouvoir saisir les valeurs. Donc, comme c'est basé sur un ordre de fabrication, on va juste simplement dans PMI, ça permet ainsi de montrer un petit peu la V16, et de la façon dont elle fonctionne. On va simplement créer une commande client rapidement pour proposer cet article. J'en profite. Juste une petite remarque. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, vous avez le module de chat sur votre outil qui vous permet de poser des questions en live et que je peux noter et retransmettre à Thomas pour qu'il y ait répondu. N'hésitez pas, c'est sur votre outil module de chat. Voilà. Ensuite, on va effectuer le calcul des besoins simplement, comme vous le faites habituellement. Ça permet aussi de montrer un petit peu l'ergonomie de la version 16. Une fois que ça c'est fait, vous avez vos ordres de fabrication, comme habituellement de manière classique, et vous avez aussi la possibilité dans production, lancement, édition des hoc de fabrication. Vous avez possibilité. Aujourd'hui, on édite des liasses de lancement, des bons de travail, des bonnes qualités, des choses comme ça. En bas, vous avez une petite gamme de contrôle qui vous permet de venir imprimer le document basé sur la gamme de contrôle qu'on a défini ici au niveau de notre commande de tout à l'heure. et qui ressemble à ce genre de choses. Vous trouvez votre numéro d'OF auquel est rattachée la gamme de contrôle. Le produit a contrôlé ici en l'occurrence et puis on proposait de contrôler le diamètre avec une tolérance mini et maxi sur un 50 mm et on proposait de contrôler 100% de la production. Donc comme j'en ai en MC2, on a deux pièces à contrôler ici à ce niveau-là. Et puis vous retrouvez la longueur avec une cote de 100 mm plus 0,5 et 0 en termes de cote mini à contrôler, etc. Avec un code outil qu'on a défini qui est notre pied à coulisses et ainsi de suite. Et puis ici, vous retrouvez le petit tableau. Le petit tableau, donc on a deux lignes puisqu'on a deux pièces à contrôler et à la verticale, vous avez le diamètre et la longueur pour éventuellement s'appuyer sur ce support-là pour pouvoir saisir les valeurs sur le poste directement et s'appuyer dessus éventuellement pour les re-rentrer dans PMI derrière. Donc ici, ce qu'on va noter, c'est qu'il y a une petite chose intéressante, c'est que vous avez un code barre. D'accord ? Et ce code barre-là, il recense la valeur de la gamme de contrôle que vous allez pouvoir utiliser. L'idée, c'est que ça va éviter de ressaisir l'OF. Et ici, si on est sur un OFC 0062, 010, 04, etc. Et vous avez un code barre qui a une valeur 17328. Vous pouvez utiliser ça pour pouvoir saisir les valeurs. Ça va aller beaucoup plus vite que de saisir le numéro d'OF, C62, 1, etc. Et comme c'est un code barre, vous allez pouvoir le doucher avec la douchette, ce qui va éviter également la ressaisie par rapport à ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on vient de faire ici, en passant par production, lancement, édition des documents de fabrication, où vous avez la petite case gamme de contrôle à caution. Donc là, on part du principe qu'on remet éventuellement le papier et l'opérateur sur le poste. Et une fois que ça s'est fait, on va venir chercher à saisir les valeurs pour pouvoir conserver l'historique dans PMI et garder trace du contrôle comme quoi il était bien conforme ou pas conforme, par exemple. Donc après, pour pouvoir saisir une valeur dans PMI, vous pouvez le faire à plusieurs endroits. Si c'est une gamme de contrôle en réception, vous pouvez le saisir directement depuis la réception. C'est ce que vous voyez ici, la petite fenêtre saisie des réceptions. Si c'est une gamme de contrôle en expédition, vous pouvez la saisir directement depuis la fenêtre de saisie des expéditions. Si c'est une gamme de contrôle qui est associée à un ordre de fabrication, vous pouvez aussi avoir la possibilité de le saisir directement depuis la saisie retour atelier, par exemple. Voilà, et puis sinon, vous pouvez partir sur une saisie directement depuis le menu qualité. Donc là, pour faire simple, on va partir directement depuis la saisie du menu qualité. Sachez qu'il y a d'autres points d'entrée qui peuvent être utilisés pour pouvoir saisir les valeurs. Comme on le disait, pour pouvoir saisir des valeurs de contrôle, à titre d'exemple, on va partir sur le menu qualité pour ce matin. Donc ça se situe dans qualité, saisie des valeurs, et après, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez le numéro d'OF, alors ça sera le 69 pour nous par rapport à celui qu'on vient de créer à l'instant. Soit vous utilisez le code barre, en fait, ici, avec la valeur du code barre, que vous pouvez ou bien retaper à la main ou utiliser la douchette pour pouvoir le scanner si vous le souhaitez. Et ça, ce sont des informations que vous allez devoir ressaisir dans le petit bloc « Informations sur le document » où vous retrouvez numéro, ligne, indice, composants, c'est ce que vous avez là, le C0059 qui est le numéro de commande, 1 qui est la ligne 1, 00 qui est notre premier sous-ensemble, et puis on était sur le 24e composant du premier sous-ensemble. Donc c'est un petit peu long, la stratégie d'utiliser le code barre est beaucoup plus rapide. Et si vous choisissez d'utiliser le code barre, vous pouvez saisir directement la valeur, la 17249, dans le champ numéro, directement. et le but étant d'aboutir à une fenêtre saisie des valeurs de contrôle qui va ressembler à ce qu'on avait au niveau de l'impression de papier tout à l'heure, mais qui va vous permettre de saisir les valeurs par rapport à ça directement et de conserver l'historique de ce que vous avez contrôlé sur une gamme de contrôle précis, sur un mode précis, pour un client bien précis, pour un article bien précis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'informations à saisir, elles ne sont pas toutes obligatoires, loin de là. Ce que vous pouvez utiliser à minimum, ce que j'appelle moi des informations complémentaires, qui sont intéressantes, c'est éventuellement dans le code matricule du salarié, c'est saisir le salarié qui a réalisé l'opération de contrôle, le but étant d'identifier qui a fait quoi et qui a fait le contrôle dans le process, par exemple. Ensuite, il y a des informations ici, ce qu'on appelle les valeurs bonnes, en tolérance, etc. Ça peut être utilisé pour pouvoir définir une pièce bonne alors que d'un point du contrôle, elle ne l'est pas forcément. J'ai la notion de dérogation pour dire j'ai fait mon contrôle, la pièce n'est pas bonne, par contre, on l'a rectifiée n'importe quoi ou autre chose et du coup, on a fait une dérogation et elle devient bonne. Et puis, il y a aussi un petit bouton intéressant là, ajouté, en haut, qui permet d'ajouter des valeurs supplémentaires. Nous, on est parti sur le fait de saisir et d'avoir deux pièces à contrôler. Par exemple, rien ne nous interdit sur le terrain, en fait, on en a trois, quatre ou cinq à contrôler, donc vous allez pouvoir ajouter des lignes de contrôle supplémentaires. Voilà. Qualité, saisie des valeurs et puis, après, deux stratégies, comme on le disait, soit vous saisissez le numéro de code barre, soit vous saisissez le numéro d'OF. Le fait de saisir la valeur du code barre qui était 17328 par rapport à l'ordre de fabrication qu'on a créé tout à l'heure, il retrouve l'OF qui est lié directement. Et comme le code barre était à disposition sur la feuille, c'est peut-être intéressant de l'utiliser pour pouvoir faire le rapprochement par rapport à ça. Donc on avait le diamètre à contrôler et puis la longueur. Après, vous allez pouvoir saisir les valeurs. La première pièce, elle faisait, par exemple, 50, elle est bonne. La deuxième, elle faisait 51, elle n'est pas bonne. Et la longueur de la première pièce, elle faisait 100, 100, on va mettre son tout court, elle est bonne. Et la deuxième, elle faisait 101, elle n'est pas bonne. Et ici, je vais chercher à définir, par exemple, le code matricule de la personne qui a effectué cette opération-là. Je suis en train d'historiser ma valeur, conserver l'historique de ces valeurs-là et puis indiquer qui a fait le contrôle. C'est ce que je disais à titre d'exemple. Admettons, cette deuxième pièce-là, on a contrôlé 51. Vous voyez, elle est hors tolérance ici, par contre. Admettons, il y a eu une dérogation, on la met en attente parce qu'elle est en rectification ou peu importe. Je peux la définir en tant que bonne, par exemple, malgré le fait qu'elle ait été hors tolérance parce qu'il y a eu des actions de rectification ou autre. Il y a aussi le petit bouton ajouté qui est intéressant, qui voulait ajouter un contrôle supplémentaire. Vous voyez, on n'en a prévu que deux par rapport à ce qu'on a défini dans notre gamme. Par contre, sur le terrain, on en a contrôlé une troisième. Donc, c'est intéressant de définir que cette troisième pièce a été contrôlée. Après, ce que vous allez faire, c'est valider. Le fait de faire ça, vous conservez l'historique, c'est acté, c'est tracé par rapport aux différents contrôles qui ont été effectués. Le principe est le même pour les réceptions et les expéditions. Merci, Thomas. Je pense que c'était clair. Pour moi, c'était clair. Si vous avez des questions, des points à préciser, des sources sur lesquelles Thomas serait passé plus rapidement, vous avez le chat, les questions à votre disposition. N'hésitez pas, on est encore là pendant quelques minutes pour vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions qui vous viennent dans le week-end, par exemple, je ne sais pas, samedi soir à 2h du mat, vous les posez, on y répondra encore semaine prochaine par e-mail, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions. Si vous en avez, s'il n'y en a pas, c'est que c'était clair. Ce dont je ne note pas. On va continuer. Si les questions viennent pendant la fin de la présentation, ce n'est pas gênant. Quelques informations à vous communiquer avant de terminer ce webinaire. On a décidé sur la fin de l'année de vous inviter. On va faire un petit tour de France. Lyon, Nantes, Besançon et Strasbourg pour venir à votre rencontre. Lyon le 8 novembre au 1838, c'est à Brigny au sud de Lyon. A Nantes au Savon-San Francisco comme l'année dernière. On a repris le même lieu. à Besançon, Télis Innovation et à Strasbourg, à l'INSA. Donc, voilà, 8 novembre, 16 novembre, 24 novembre et 1er décembre sur des matinées thématiques. Voilà, le programme va arriver juste après et une après-midi aussi dédiée à l'industrie 4.0 avec le groupe Calaisis. Donc, les invitations partiront lundi matin. Vous les aurez par e-mail. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site ava.fr. Vous avez la formule d'inscription et vous pouvez y accéder par le bandeau qui est sur la page d'accueil dans le bandeau qui défile là sur la page d'accueil du site ava.fr. Au niveau du programme, donc, la matinée sera consacrée à 100% à PNI, à Cégide PNI avec la présence de nos amis de Cégide. Présentation de la V16. Vous avez vu un premier aperçu. Vous l'aviez peut-être déjà vu au travers du club utilisateur pour ceux qui font partie du MyClub. Présentation de PNI. Présentation de la BIBusy qu'on avait présentée il y a un an et demi mais qu'on a fait évoluer et on a fait évoluer l'offre commerciale. Présentation aussi de la partie toolbox PNI, un produit des applicatifs métiers spécialisés autour de PNI que l'on propose. Et puis, on terminera, on n'a pas encore l'offre complètement défini, on terminera où ce sera dans le cours de la matinée par la partie dématérialisation. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée il y a quelques mois, la loi Macron 2 qui va définir et structurer toute cette partie dématérialisation et des réceptions de factures de bonnes livraisons etc. Donc, on vous donnera de l'information par la caméra de notre partenaire Ténor Conseil. Ça, c'est pour la partie matinée. En fin de matinée, apéros et on mange. De jeûne, on mange et on se restaure. Et l'après-midi, après ce moment, l'après-midi sera consacrée à l'usine 4.0, l'industrie 4.0. Donc là, ce sont des intervenants de Cadesis autour de l'IoT, du Internet des objets, de la réalité augmentée, voilà, tous ces thèmes. Quatre ateliers, deux au choix, vous pourrez vous choisir deux ateliers et aller piocher et récupérer de l'information sur ces nouvelles thématiques. Et puis après, on termine. Un petit café croissant, on se quitte et la journée, sera terminée. Voilà, donc, dès lundi matin, vous allez recevoir par e-mail les invitations, le programme quasiment finalisé. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous attend, on vous attend avec grand plaisir pour ces quatre prochains rendez-vous, donc Nantes, Lyon, c'est pas dans l'ordre d'ailleurs, Lyon, Nantes, Besançon et Strasbourg. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous, alors je passe la parole à Thomas pour le prochain rendez-vous. 18 novembre, à 10h, vendredi, et on abordera le sujet des inventaires, comment on peut gérer nos inventaires par rapport à des critères de tri, de dépôt, d'emplacement, de type d'article, et quelles sont les informations qu'on peut ressentir, comment on peut valoriser, les bases de valorisation, etc. Ah oui, alors là, les inventaires, c'est toujours un moment de bonheur. Voilà. Donc vous pouvez d'ores et déjà effectivement vous inscrire pour le prochain séminaire, n'hésitez pas, vendredi 18, on va, ce sera le dernier ou l'avant-dernier ? Non, après on en a un, le 5, il y en aura un autre après. Un autre après sera le dernier de l'année et après on démarrera, on redémarrera sur des envies, sur des questions. les webinaires du vendredi matin en gros, il s'est tenu comme on vous l'avait annoncé. On va intercaler sans doute, j'espère, d'ici la fin de l'année, sinon ce sera tout début janvier, une présentation d'un outil de GEN qui est connecté avec PMI, l'outil s'appelle M5, donc on recevra prochainement une invitation pour ce séminaire. Merci à tous et à toutes, on a été très heureux de vous accueillir, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires par e-mail, ce webinaire du vendredi a été comme les autres en citré, on va le mettre à disposition sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours comme les trois premiers, je crois qu'il n'y en a qu'un pour l'instant, mais les deux autres arrivent dans les prochains jours, comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez vous le repasser à volonté, le commenter, partager, faites-vous plaisir. Passez un très très bon week-end et puis à très bientôt. Merci, au revoir. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage